Le progrès chrétien, c'est le progrès de la charité. C'est que la charité augmente. Jusqu'où ce progrès de la charité doit-il aller ? Et, ayant posé cette question, je la précise maintenant. Y a-t-il un degré de charité auquel, quand on y serait arrivé, on pourrait s'arrêter en disant, maintenant c'est suffisant, je n'ai plus besoin que ma charité grandisse, je n'ai pas besoin d'aimer Dieu davantage, je l'aime suffisamment. L'aimer davantage, c'est de luxe, c'est du superflu, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, c'est réservé à une élite dont je ne suis pas, ou à des vocations qui ne sont pas la mienne. Eh bien, vous voyez qu'il suffit d'avoir précisé la formulation de la question pour avoir la réponse. Il est bien évident que, quel que soit le degré atteint par notre charité, il faudra dire, je n'aime pas Dieu suffisamment, car je ne l'aime pas autant qu'il mérite d'être aimé. Car Dieu mérite infiniment d'être aimé, c'est la parole de saint Augustin, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Donc, quel que soit le degré atteint par notre charité, il faudra dire, je dois aimer Dieu davantage, ma charité doit augmenter, ma charité doit grandir. Et ce sont par conséquent des exigences sans limites et sans fin, et il faudra y passer tout entier. Donc, il est évident que nous devons tendre, en avançant toujours, vers la perfection de la charité. Non pas, certes, comme réalisable immédiatement, mais comme le but qu'il faut prendre comme but de vie et vers lequel il faut toujours avancer, sans jamais s'arrêter, car il n'y a aucun degré auquel on pourrait s'arrêter en trouvant que c'est suffisant. Mais, puisque la charité, nous l'avons vu la dernière fois, est l'essentiel du christianisme qui consiste tout entier dans la charité, alors la perfection de la charité, c'est la perfection chrétienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sainteté. C'est une erreur énorme, mais très répandue, d'imaginer que la sainteté consisterait dans des choses extraordinaires, comme de faire des miracles, d'avoir des apparitions, des visions ou des révélations, d'avoir des extases ou des ravissements. Certes, on a pu trouver cela dans la vie de certains saints, parce que pour eux, telle a été leur vocation, mais ce n'est nullement essentiel à la sainteté, et la sainteté ne consiste pas en cela. La sainteté ne consiste absolument en rien d'autre que dans la perfection de la charité, qui est réalisable dans la plus ordinaire des vies, par les plus banales actions de tous les instants, du moment que tout y est fait, avec un amour parfait de Dieu. Et par conséquent, la sainteté est accessible à tous, car tous peuvent aimer, et aimer parfaitement, et rien d'autre que cela n'est demandé pour la perfection chrétienne. Et ceci est une différence énorme du christianisme avec d'autres religions, où la perfection est au terme de l'emploi de toutes sortes de techniques et de méthodes, réclame une longue initiation, et est alors quelque chose de réservé à une élite, tandis que la perfection chrétienne est accessible à tous, aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus humbles, à ceux qui sont les plus démunis d'aptitudes naturelles, puisqu'elle ne réclame rien d'autre que d'aimer Dieu parfaitement et d'être totalement à son amour. Ce fut l'un des grands mérites de Sainte-Thérèse de Lisieux, est l'un des motifs pour lesquels les papes l'ont proclamé docteur de notre siècle, d'avoir rappelé cette vérité fondamentale que la sainteté ne comporte rien d'extraordinaire, parce qu'elle ne consiste que dans la perfection de la charité et qu'elle est accessible à tous, au point qu'elle a pu écrire « Tout ce que j'ai fait, les plus petites âmes peuvent le faire » et ce qu'elle a fait, cela a été d'être une sainte. Donc, la sainteté accessible à tous, mais aussi, il faut dire, d'après ce qui précède, que tous les baptisés, sans exception aucune, sont appelés à la sainteté. La sainteté n'est pas le privilège de certaines vocations, comme la vocation religieuse ou la vocation sacerdotale. Ce sont tous les baptisés, sans exception aucune, qui y sont appelés, parce qu'ils sont appelés à la perfection chrétienne, vers laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils doivent toujours avancer, sans jamais s'arrêter en route, et cette perfection chrétienne, c'est la sainteté, qui ne consiste en rien d'autre que dans la perfection de la charité. Non seulement, tous les baptisés sont appelés à la sainteté, mais la sainteté est obligatoire pour tous les baptisés, puisque nous avons vu tout à l'heure qu'il n'y a pas un certain degré de charité auquel on pourrait s'arrêter, en jugeant que c'est suffisant, et qu'il n'y a pas besoin d'aimer Dieu davantage, puisque, quel que soit le degré de notre charité ? Nous sommes obligés d'aimer Dieu davantage, obligés de progresser dans la charité, alors il faut dire que la perfection de la charité, c'est elle, est obligatoire pour tous les baptisés, sans exception, quelle que soit leur vocation ou leur condition de vie. Obligatoire, bien sûr, non pas comme pouvant être réalisé immédiatement, mais comme le but qu'il faut prendre comme but de vie et vers lequel il faut toujours avancer sans jamais s'arrêter en route. Et là encore, les derniers papes ont particulièrement loué Sainte Thérèse de Lisieux et l'ont donné comme docteur à notre siècle pour avoir rappelé cette grande affirmation de la sainteté obligatoire pour tous les baptisés, sans exception aucune. Mais, cette affirmation se trouve déjà dans le Nouveau Testament. D'abord, dans l'Évangile, où le Christ, au centre du serment sur la montagne, a pu dire « Soyez parfaits » et voyez, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un ordre, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et quand le Christ dit cela, il ne s'adresse pas aux douze apôtres ou à un groupe de disciples particulièrement choisis, il s'adresse à l'immense foule qui écoute le serment sur la montagne, il s'adresse aux tout-venants, c'est donc pour tous qu'il y a ce commandement de la perfection. Et Saint Paul dit aussi aux premiers chrétiens « Soyez des saints, Dieu veut que vous soyez des saints. » Déjà d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit « Soyez saints comme je suis saint. » Le pape Pion, en canonisant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a particulièrement assisté sur ce commandement de la perfection qui s'adresse à tous sans exception aucune. Et pour éviter tout équivoque possible, Pion a précisé « Dans le monde comme dans le croix, dans le mariage comme dans le sacerdote. » Et tout récemment, le deuxième concile du Vatican, dans sa constitution sur l'Église, a affirmé que la sainteté est une obligation pour tous les baptisés sans exception aucune. Donc, il faut que nous prenions la sainteté comme but de vie et que nous avancions vers elle sans jamais nous arrêter. Ce qui revient à dire qu'il faut se donner à Dieu totalement, sans restriction et sans réserve, sans vouloir rien garder qui ne soit pas pour Dieu, comme Dieu lui-même se donne totalement à nous par amour. Le grand obstacle à ce que je viens de vous dire là, c'est la tièdeur dont le Christ l'a dit dans l'Évangile « Je vomirai les tièdes. » La tièdeur consiste précisément dans l'erreur que nous venons de récuter. La tièdeur consiste à dire « J'aimerai Dieu jusqu'à un certain degré, mais quand je serai parvenu à ce degré, je m'arrêterai là et je ne veux pas l'aimer davantage, l'aimer davantage chez le lot d'une élite dont je ne suis pas ou de certaines vocations qui ne sont pas la mienne, mais moi, quand je serai arrivé là, je m'arrêterai là et je n'aimerai pas Dieu davantage. Cela revient à ce que le Christ a condamné dans l'Évangile en parlant de ceux qui veulent servir de même. On veut bien donner à Dieu une petite part, la plus petite possible, de soi-même et de sa vie, mais on veut en garder une autre pour la possession des biens de ce monde, pour les jouissances de la sensualité, pour les satisfactions de la sentimentalité, pour la complaisance mise en soi-même, par l'amour propre et l'orgueil. On ne veut pas tout donner à Dieu. Eh bien, c'est cela qui est intolérable. Dieu ne veut pas de ses cœurs partagés. Dieu veut des cœurs sans partage. Lui, Dieu, se donne totalement à nous par amour. Cela réclame que nous, nous soyons totalement donnés à lui, sans restriction et sans réserve, sans vouloir rien garder qui ne soit pas pour Dieu. La fiédeur cherche souvent à trouver un prétexte dans l'humilité en disant « L'humilité réclame de moi que je reconnaisse que je ne suis pas capable d'être un saint, que la sainteté est réservée à une élite dont je ne suis pas, mais que moi, je ne suis pas capable d'être un saint. » Eh bien, tout ce qui prétend être de l'humilité est en réalité de l'orgueil. Dès qu'on prétend à l'humilité, c'est qu'on est orgueilleux, c'est qu'on n'est pas humble, la véritable humilité s'il y a en elle-même. Il y a à ce point nul un mot très profond dans un excellent livre d'un auteur anglican, Lewis, qui avec un humour très britannique, a imaginé sous le titre « Tactique du diable » un dialogue entre deux démons qui se donne des conseils sur la manière de perdre les hommes. Et un des deux démons s'inquiète parce que l'homme qui est chargé de perdre est en train de devenir humble. Et l'autre lui répond « Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à le mettre en admiration devant sa propre humilité. » Eh bien, ceci, voyez-vous, est extrêmement profond. À partir du moment où l'on se considère soi-même comme humble, c'est qu'on ne l'est pas, la véritable humilité s'ignore elle-même. Eh bien, en réalité, dire « Je ne suis pas capable d'être un saint », non seulement ce n'est pas de l'humilité, mais c'est de l'orgueil. Car c'est vouloir se limiter à ce dont on est capable pour pouvoir s'en attribuer le mérite. Or, vouloir se limiter à ce dont on est capable pour pouvoir s'en attribuer le mérite, c'est précisément de l'orgueil. La véritable humilité est de reconnaître que dans l'ordre surnaturel, nous ne sommes capables absolument de rien. Pas plus du plus petit degré de charité que du plus grand, pas plus de faire son salut que de parvenir à la sainteté. Tout nous y est donné par Dieu. Et alors, de même, on ne versera pas un vin précieux dans un verre où il y a si peu que ce soit d'un vin médiocre. On ne versera un vin précieux que dans un verre entièrement vide. De même, il faut que nous soyons totalement vides de toute confiance mise en nous-mêmes et dans nos capacités naturelles pour être alors comme un vide béant, totalement ouvert à l'invasion de la grâce de Dieu qui veut nous sanctifier. car notre sainteté ne sera pas notre œuvre mais l'œuvre de la grâce en nous si nous nous laissons faire par Dieu sans y mettre d'obstacles. La grande erreur du livre de Van der Merch sur Sainte Thérèse de Lisieux a été de prétendre qu'elle s'est fait de sainte elle-même par un effort héroïque de volonté alors qu'elle n'a pas cessé de répéter qu'elle n'est bonne à rien capable de rien que tout en elle est l'œuvre de Dieu que tout en elle est pur don de Dieu. Donc la véritable humilité c'est de se considérer comme dans l'ordre surnaturel n'étant capable absolument de rien et alors étant vide de toute confiance en nous-mêmes et dans nos capacités naturelles d'être un vide béant totalement ouvert à l'invasion de la grâce de Dieu en nous laissant sanctifier par elle sans y mettre d'obstacles. Cette véritable humilité nous la trouvons chez Sainte Thérèse de Lisieux qui se proclamait petit en tout bonne à rien capable de rien mais il y a une fois où elle a envoyé le mot grande c'est quand elle a dit Jeveusac une grande sainte mais en ne comptant en rien sur elle-même qui n'était bonne à rien et capable de rien en comptant uniquement sur la grâce de Dieu capable de la sanctifier. Et nous trouvons encore plus cette véritable humilité dans le cas de Marie. Marie est pleinement consciente que le don de la maternité divine l'élève dans l'ordre surnaturel au-dessus de toute créature et elle-même dira tous les siècles futurs me loueront. Remarquez l'audace de cette prophétie de la part de cette adolescente inconnue de tout le monde qui déclare tous les siècles futurs me loueront. Mais qu'est-ce qui est attribué à elle-même? La bassesse de la petite servante du Seigneur. Mais Dieu a regardé la bassesse de sa petite servante. Tout est attribué à Dieu rien à elle-même. Le Tout-Puissant dit-elle a fait en moi de grandes choses. C'est Dieu qui a tout fait tout vient de Dieu rien ne vient d'elle-même. Voilà l'attitude de la véritable humilité. Alors en conclusion de tout cela eh bien ce qu'il faut c'est que nous prenions la sainteté comme but de notre vie en décidant de toujours avancer vers elle sans jamais nous arrêter. Et pour cela il faut prendre une fois pour toute lucidement et résolument la résolution de se donner totalement à Dieu sans restriction et sans réserve sans vouloir rien garder qui ne soit pas pour Dieu comme Dieu lui-même se donne totalement à nous par amour. Voilà ce que j'avais à voir avec vous pour votre formation spirituelle. Deux questions sur le cours de philosophie de la dernière fois. Quelle différence y a-t-il entre d'une part matière et forme d'autre part substance et accident ? Mais ce sont deux considérations tout à fait différentes entre lesquelles on ne peut pas établir de comparaison. Autrement dit, si je comprends bien la différence entre forme et accident, je comprends moins bien la différence entre substance et matière. et bien la différence entre substance et matière, c'est que comme je vous l'ai montré la dernière fois, la substance est constituée de matière et de forme. Il faut la matière et la forme pour constituer la substance. Et par ailleurs, la substance se distingue des accidents. Le mot interdépendance des causes peut-il être pris pour celui de réciprocité des causes ? Quelle différence de sens y a-t-il entre ces deux termes ? Et bien, effectivement, vous pouvez dire interdépendance des causes, l'expression est exacte, mais c'est moins précis que réciprocité des causes. C'est pourquoi je préfère l'expression réciprocité des causes qui est plus précise, mais vous pouvez aussi dire interdépendance. Alors, nous avons terminé la dernière fois les notions fondamentales de métaphysique. Et nous allons aborder aujourd'hui un problème très important qui va nous retenir pendant cinq séances. C'est le problème des moyens de connaissance dont nous disposons par notre nature humaine. En effet, notre but, ici, est de parvenir à la connaissance de la vérité. Et bien, pour cela, il faut examiner de quels moyens de connaissance nous disposons pour cela. l'examen des moyens de connaissance que l'homme possède par sa nature humaine sera fait en deux séances car il n'y a pas le temps pour le faire en une séance. En deux séances, aujourd'hui et la prochaine fois. C'est un seul cours en deux séances. Je continuerai la prochaine fois ce que j'aurai commencé aujourd'hui. La nature humaine comporte deux formes différentes de connaissance. Premièrement, la connaissance sensible que nous avons en commun avec toutes les espèces animales et deuxièmement la connaissance intellectuelle qui est le propre de l'homme et qui distingue l'homme de toutes les autres espèces animales. Il faut les examiner l'une et l'autre. Nous avons donc dans le cours d'aujourd'hui deux parties. Premièrement, la connaissance sensible et deuxièmement, la connaissance intellectuelle. C'est cette seconde partie qui sera de beaucoup la plus importante puisqu'elle étudiera ce qui appartient en temps propre à l'homme en caractérisant l'espèce humaine. Premièrement, la connaissance sensible. Pour caractériser une faculté de connaissance, il y a à considérer premièrement son objet matériel et deuxièmement son objet formel en donnant au mot matériel et formel les significations que j'ai définies la dernière fois. L'objet matériel d'une faculté de connaissance, c'est le contenu de ses connaissances et c'est par conséquent la réponse à la question qu'est-ce qu'elle connaît. L'objet formel d'une faculté de connaissance, c'est ce qui détermine la nature de cette faculté de connaissance. Et on l'obtient quand on a répondu à la première question quand à propos d'une faculté de connaissance, on a pu déterminer ce qu'elle connaît, on demande alors qu'est-ce que l'on connaît et comment le connaît-elle et cela, c'est la question de l'objet formel. Alors, premièrement, objet matériel de la connaissance sensible, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme et les animaux connaissent par la sensibilité. Nous allons répondre à cette question en découvrant que tout ce qui est connu par la sensibilité est individuel ou particulier. Par exemple, quand je vois un homme avec mes yeux ou que je l'entends avec mes oreilles ou que je le touche avec mes mains, c'est un individu bien déterminé et bien distinct de tout autre par des caractères individuels qui lui sont propres. S'il est brun, il n'est pas blond ou rouge. S'il a une taille d'un mètre 75, il ne l'a pas d'un mètre 70 ou d'un mètre 80. De même, quand je vois une table avec mes yeux ou que je la touche avec mes mains, c'est une table bien particulière et bien distincte de tout autre par des caractères particuliers qui lui sont propres. Si elle est rectangulaire, elle n'est pas carrée, ronde ou ovale. Si elle est en bois, elle n'est pas en métal. Si elle a quatre pieds, elle n'en a pas trois, six ou huit. Si elle est jaune, elle n'est pas bleue, verte ou rouge. Et ainsi, tout ce qui est connu par la sensibilité est individuel ou particulier. Alors, nous pouvons répondre à la première question en disant que l'objet matériel de la connaissance sensible, ce sont les êtres individuels et les faits particuliers. Deuxièmement, objet formel de la connaissance sensible. C'est-à-dire, comment connaît-elle? Et ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle en connaît? Pour répondre à cette question, nous allons voir que la sensibilité connaît par des phénomènes physiques comme la lumière, le son ou la chaleur qui agissent sur nos organes. Prenons comme exemple le sens de l'ouïe. Eh bien, l'ouïe ne connaît un objet que dans la mesure où cet objet émette un son qui va agir sur nos oreilles. Un objet qui n'émette aucun son ou dont le son n'atteint pas nos oreilles ne peut pas être connu par l'ouïe. Donc, l'ouïe ne connaît les choses que par leur son. Mais, j'ajouterai, elle n'en connaît rien d'autre que leur son. Ce que je connais d'une cloche par l'ouïe, c'est le son de cette cloche, ce n'est pas sa couleur. Ce que je connais d'un homme par l'ouïe, c'est le son de sa voix et le bruit de ses pas, ce n'est pas la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Donc, non seulement l'ouïe ne connaît les choses que par leur son, mais elle n'en connaît rien d'autre que leur son. Donc, le son est ce que l'ouïe est de sa nature même adapté à connaître. La nature de l'ouïe, c'est de connaître le son et par le moyen du son, elle connaîtra toutes les choses sonores, c'est-à-dire toutes les choses qui émettent un son, mais elle ne les connaîtra que par leur son et elle n'en connaîtra rien d'autre que leur son. par conséquent, nous pouvons dire que le son est l'objet formel qui détermine la nature de l'ouïe. De même, l'objet formel qui détermine la nature de la vue est la lumière car la vue ne peut connaître un objet que s'il envoie ou renvoie de la lumière qui agira sur nos yeux. il envoie de la lumière si c'est une source lumineuse comme le soleil ou de l'antre, il renvoie de la lumière s'il est éclairé par une source lumineuse, mais il faut de toute façon que de la lumière en provenance de l'objet agisse sur nos yeux pour qu'un objet soit connu par la vue. Donc, la vue ne connaît les choses que par la lumière et elle n'en connaît rien d'autre que ce que la lumière en révèle. Par exemple, ce que je connaîtrais d'un homme par la vue, c'est la couleur de ses cheveux et de ses yeux, mais ce n'est pas le son de sa voix et le bruit de ses pas. Donc, la lumière est ce que la vue est de sa nature même adaptée à connaître. Si vous prenez une feuille de papier blanc et si vous l'emmenez dans un cabinet photographique éclairé uniquement dans la lumière rouge, regardez cette feuille de papier blanc, vous la verrez rouge car ce que vos yeux perçoivent, c'est la lumière que leur renvoie la surface du papier. Donc, la nature de la vue, c'est de percevoir la lumière et par conséquent la lumière est l'objet formel qui détermine la nature de la vue. Alors maintenant, nous pouvons dire que l'objet formel de la connaissance sensible, ce sont des phénomènes physiques comme la lumière, le son ou la chaleur qui agissent sur nos organes. Et nous pouvons maintenant rassembler nos deux réponses à nos deux questions en disant la connaissance sensible et la connaissance des êtres individuels et des faits particuliers par des phénomènes physiques comme la lumière, le son et la chaleur qui agissent sur nos organes. Ceci entrave que la connaissance sensible est très limitée puisque il faut pour qu'elle connaisse qu'un phénomène physique agisse sur nos organes. le plus limité c'est le sens du toucher qui connaît par le contact. On ne peut pas être en contact avec beaucoup de choses. Déjà l'Odora connaît à une certaine distance. Louis connaît à des distances beaucoup plus grandes et le degré supérieur est occupé par la vue parce que la lumière franchit les plus grandes distances avec une prodigieuse rapidité et même la lumière franchit le vide ce qui fait que c'est par la vue que nous pouvons connaître les autres astres parce que la lumière franchit le vide interplanétaire. Mais malgré tout la vue elle-même est limitée parce que pour qu'elle connaisse il faut que la lumière vienne agir sur nos yeux. Voilà les caractères généraux de la connaissance sensible. Maintenant examinons l'une après l'autre ces différentes formes. Ce que j'ai pris jusqu'ici comme exemple a été emprunté au domaine des sens externes. On appelle sens externes parce que par eux nous connaissons la réalité extérieure à nous qui agit sur nos organes par des phénomènes physiques et avec laquelle nous sommes en contact par nos organes. Et l'acte propre des sens externes c'est la sensation. Sensation visuelle pour la vue auditive pour l'ouïe olfactive pour l'odorat gustative pour le goût et tactile pour le toucher. Ce qui caractérise la sensation est d'être une connaissance directe ou immédiate. immédiate veut dire sans intermédiaire. Le préfixe im est négatif. Dans immortel ça veut dire non mortel. Dans immatériel ça veut dire non matériel. Immédiat veut dire sans intermédiaire. Eh bien en effet la sensation a lieu sous l'action du phénomène du phénomène physique perçu sur l'organe de perception. C'est la lumière agissant sur nos yeux qui nous fait voir. C'est le son agissant sur nos oreilles qui nous fait entendre. Si vous voulez que j'emploie un vocabulaire philosophique plus précis je vous dirai que la faculté de connaissance sensible passe de la puissance à l'acte sous l'action d'une cause efficiente qui est le phénomène physique perçu lui-même. Le phénomène physique est sensible en acte et il fait passer de la puissance à l'acte la faculté de perception. C'est pourquoi la sensation est appelée expérience ce qui veut dire que le phénomène physique est éprouvé dans son action même sur l'organe de perception. Ceci entraîne la certitude absolue de la sensation puisqu'il n'y a aucun intermédiaire par lequel une erreur quelconque pourrait s'introduire. Peut-être allez-vous m'objecter ce qu'on appelle couramment les erreurs des sens. Par exemple les illusions d'optique et les erreurs de perspective. mais ces erreurs des sens portent sur des interprétations qui viennent s'ajouter à la pure sensation. Par exemple quand nous voulons par le moyen de nos sensations connaître les dimensions ou les distances d'un objet. Alors là nous pouvons nous tromper mais la sensation est d'une certitude absolue et infaillible sur son objet propre c'est-à-dire la vue sur la lumière l'ouïe sur le son etc. Eh bien cette certitude absolue de la sensation est quelque chose de très important parce que la sensation est notre seule connaissance directe. Nous verrons par la suite que toutes nos autres connaissances sont indirectes. Aussi la sensation est-elle le point de départ de toutes nos autres connaissances et donc sa certitude absolue est d'une importance capitale. En définitive nous n'avons la certitude qu'il existe un monde extérieur à nous que parce que ce monde extérieur agit sur nos organes par des phénomènes physiques qui sont perçus dont leur action même sur l'organe de perception. voilà donc ce qu'il y avait à voir concernant la sensation mais comment va-t-on passer de là à la perception des objets car enfin couramment on ne dit pas je vois de la lumière ou je vois du bleu ou je vois du rouge mais on dit je vois un homme ou je vois une table et bien la perception des objets a lieu en leur reconnaissant une forme au sens courant et non pas philosophique du mot forme des dimensions et une distance c'est-à-dire en les situant dans l'espace la perception des objets est liée à la perception de l'espace et cette perception de l'espace n'a lieu par aucun des sens externes seul mais par le fonctionnement combiné de tous les sens externes à la fois l'adulte est tellement entraîné qu'il a du mal à en prendre conscience mais considérons l'enfant au berceau la première fois qu'il ouvre les yeux il ne voit pas les objets il a simplement une perception lumineuse il voit de la lumière s'il y a une couleur il voit du bleu où il voit du rouge comment à partir de là parviendra-t-il à percevoir les objets et bien chaque fois qu'un objet lui tombe sous la main avec sa main il en explore la surface il les découvre des parties rondes des arrêtes des pointes et à force de comparer ces sensations tactiles avec la sensation visuelle qui lui vient du même objet éclairé il parviendra peu à peu à reconnaître les formes les dimensions des objets quant aux distances c'est à partir du moment où il fera un geste de son bras pour attraper un objet alors la sensation tactile des formes musculaires qui dépend de la distance sera comparée avec la sensation visuelle qui provient de l'objet éclairé et ainsi peu à peu il parviendra à percevoir les petites distances quant aux plus grandes distances il ne les percevra que quand il sera marché et qu'il comparera la sensation tactile de l'effort musculaire de ses pas avec les sensations visuelles qui proviennent des objets éclairés alors seulement il percevra les plus grandes distances dans ce que je viens de vous dire il y avait confrontation des sensations visuelles et des sensations tactiles mais les sensations auditives interviennent aussi pour faire percevoir les directions dans l'espace d'après les directions d'où vient le son et en définitive c'est par le fonctionnement combiné des sensations visuelles auditives et tactiles que l'on parvient à la perception de l'espace mais vous voyez qu'il y a là un travail complexe dans lequel des erreurs peuvent s'introduire et c'est là qu'il peut y avoir les erreurs d'essence les illusions d'optique ou les erreurs de perspective j'en ai terminé avec l'essence externe et je passe à la sensibilité interne nos points internes anatomiquement car si nous ressentons des brûlures d'estomac ou nos battements de coeur ça fait encore partie des sens externes mais internes psychologiquement et bien cette sensibilité interne apparaît dans le fait que nous gardons en nous la connaissance sensible de ce que nous ne percevons plus actuellement mais avons autrefois perçu par exemple en ce moment vous ne voyez pas la tour Eiffel aucune lumière en provenance de la tour Eiffel n'agit sur vos yeux mais dès que j'ai parlé de la tour Eiffel vous avez pu vous la représenter intérieurement ou l'imaginer vous avez donc gardé en vous la connaissance sensible de cet objet vu autrefois et parce que par là on peut l'imaginer en se le représentant intérieurement on appelle cela une image et cette conservation des images est ce qu'on appelle l'imagination puisque par là on peut se représenter intérieurement ou imaginer dans mon exemple de la tour Eiffel c'était une image visuelle ça pourrait être une image auditive si je vous parle du moulement du chat et bien en ce moment aucun son provenant des cordes vocales d'un chat n'agit sur vos oreilles mais dès que j'ai parlé du moulement du chat vous avez pu vous le représenter intérieurement ou l'imaginer image auditive ça peut être une image olfactive si je vous parle de l'odeur de l'ammoniaque que votre odorat ne perçoit pas en ce moment mais vous pouvez vous la représenter intérieurement ou l'imaginer image olfactive ça peut être une image gustative si je vous parle du goût de la fraise ou de la framboise que vous ne percevez pas en ce moment mais vous pouvez vous le représenter intérieurement ou l'imaginer c'est une image gustative il y a ainsi une imagination conservatrice qui conserve en nous sous forme d'image la connaissance sensible de ce qui a été autrefois perçu mais là nous avons une grande extension de la connaissance sensible qui existe chez les animaux supérieurs puisque au delà de ce qui est actuellement perçu cela étant la connaissance sensible à tout ce qui a été perçu dans le passé mais en revanche ce n'est plus une connaissance directe ou immédiate c'est une connaissance indirecte ou médiate par l'intermédiaire de l'image et par conséquent il n'y a plus du tout ici la certitude infaillible de la sensation vous savez tout ce que peuvent être les erreurs de l'imagination je viens de vous parler de l'imagination conservatrice qui conserve les images de ce qui a été autrefois perçu mais vous allez peut-être me dire il y a aussi une imagination créatrice et bien non créatrice jamais mais souvent combinatrice c'est à dire que l'imagination réalise des combinaisons nouvelles entre des éléments empruntés à ce qui a été autrefois perçu par exemple vous imaginez un cheval ailé et vous me direz je n'ai jamais vu un cheval ailé c'est une création de mon imagination et bien non car si vous n'avez jamais vu un cheval ailé vous avez vu des chevaux et vous avez vu les ailes des oiseaux c'est donc une combinaison entre des éléments empruntés à ce qui a été autrefois perçu vous imaginez une maison que vous aimeriez posséder qui est la maison de vos rêves et vous me direz cette maison n'existe pas c'est une création de mon imagination et bien non parce que vous l'imaginez avec des murs des portes des fenêtres une doiture des cheminées c'est à dire avec des éléments empruntés aux maisons que vous avez vu donc l'imagination n'a pas été créatrice elle a été combinatrice il y a des personnes dont l'imagination est à dominante visuelle d'autres dont l'imagination est à dominante auditive peut-être que certains gastronomes l'ont à dominante gustative et le chien l'a certainement à dominante olfactive au-delà de l'imagination la connaissance sensible comporte encore la mémoire qui conserve le lien entre les images par exemple en ce moment vous vous représentez intérieurement une église que vous avez vu autrefois mais vous ne vous souvenez absolument pas où se trouve cette église ni quand vous ne l'avez vu dépôt de mémoire l'imagination a conservé une image sans lien avec rien d'autre au contraire vous vous souvenez que c'est l'église de tel village vu dans telle circonstance il y a tel autre bâtiment à côté cette fois il y a mémoire la mémoire conserve le lien des images entre elles n'importe quel exercice de mémoire et la conservation d'un lien entre les images par exemple si vous apprenez une phrase par coeur c'est le lien entre les mots et les mots sont des images visuelles si c'est le mot lu ou des images auditives si c'est le mot entendu par exemple vous apprenez par coeur le nombre d'habitants des 50 plus grandes villes de France et bien c'est le lien entre le nombre d'une ville et un chiffre qui est le nombre de ses habitants quand un chien voit son maître prendre sa canne et son chapeau il pose l'écrit de joie et il sait qu'on part en promenade des personnes qui ne réfléchissent pas diront le chien est intelligent il a raisonné pas du tout il n'y a là aucun raisonnement mais l'image de la promenade est associée à l'image de la canne et du chapeau il y a là simplement association des images et bien pourquoi est-ce que tout cela imagination mémoire et association des images que l'on trouve chez les animaux supérieurs comme chez l'homme appartient à la connaissance sensible parce qu'on y retrouve l'objet matériel et l'objet formel de la connaissance sensible premièrement l'objet matériel les images que l'imagination conserve et combine dont la mémoire garde le lien que l'association des images associées sont des images d'êtres individuels ou de faits particuliers et deuxièmement on y retrouve l'objet formel de la connaissance sensible parce que ces images sont faites de couleurs de sons d'odeurs de saveurs c'est-à-dire des phénomènes physiques et sensibles qui constituent l'objet formel de la sensibilité voilà ce que nous avions à voir au sujet de la connaissance sensible et maintenant j'arrive à la deuxième partie de ce cours qui est de beaucoup la plus importante parce qu'elle concerne la connaissance intellectuelle qui est le propre de l'homme et caractérise l'espèce humaine en la distinguant de toutes les autres espèces animales l'intelligence se manifeste chez l'homme par la pensée les animaux ont comme nous des sensations une imagination une mémoire une association des images mais ils ne pensent pas la pensée est le premier caractère de l'être humain donc pour étudier la connaissance intellectuelle il faut étudier la pensée mais comme la pensée est une réalité complexe il faut l'analyser et pour analyser la pensée nous allons prendre son expression dans le langage alors prenons une phrase ou une suite de phrases et faisons-en l'analyse c'est un exercice que vous avez fait autrefois quand vous avez fait des études de grammaire cela s'appelait l'analyse logique l'analyse logique décompose la phrase en un certain nombre de propositions par exemple cette phrase je prends des notes parce que je veux conserver ce que le professeur a dit première proposition je prends des notes deuxième proposition parce que je veux conserver troisième proposition ce que le professeur a dit et bien la proposition exprime un acte de l'intelligence qu'on appelle le jugement parce que par le jugement l'intelligence se prononce en affirmante ou en niant c'est à dire qu'elle juge par exemple quand je dis l'homme est libre je me prononce en affirmant et quand je dis la pierre n'est pas vivante je me prononce en niant mais dans les deux cas mon intelligence se prononce c'est à dire qu'elle juge ainsi donc la pensée est une suite de jugement mais le jugement est lui même une réalité complexe et il faut par conséquent pousser l'analyse plus loin et bien reprenons l'application de l'analyse au langage et essayons d'analyser une proposition c'est un exercice que vous avez fait aussi quand vous faisiez des études de grammaire cela s'appelait l'analyse grammaticale qui décompose la proposition en un certain nombre de mots par exemple je prends cette proposition l'homme est libre faisons l'analyse grammaticale l'homme substantif sujet du verbeur libre adjectif attribut on aboutit ainsi au mot et le mot exprime une idée et cette fois nous tenons avec l'idée l'élément constitutif premier de la vie intellectuelle car le mot est une unité de signification indécomposable et on ne peut pas pousser l'analyse plus loin donc l'élément constitutif premier de la vie intellectuelle ce sont les idées et par conséquent pour étudier la connaissance intellectuelle nous aurons trois chapitres premièrement les idées deuxièmement le jugement qui relie entre elles les idées comme le jugement l'homme est libre relie l'idée d'homme et l'idée de liberté et troisièmement le raisonnement qui enchaîne entre eux les jugements je vais aujourd'hui commencer le chapitre sur les idées la prochaine fois je le continuerai et je vous traiterai le jugement et le raisonnement cette étude des idées est fondamentale et de la plus extrême importante car d'une part c'est avec des idées qu'on fait de la philosophie et d'autre part l'idée est le premier caractère de l'espèce humaine les animaux ont comme nous des sensations une imagination une mémoire une association des images mais ils n'ont pas d'idée le premier caractère qui caractérise l'homme c'est d'avoir des idées à travers l'histoire de la philosophie il y a eu quatre grandes positions sur le problème des idées dont nous ferons l'étude critique en partie aujourd'hui et en partie la prochaine fois B c'est tellement fondamental que nous verrons que tous les systèmes philosophiques se rattachent tous à l'une ou l'autre de ces quatre grandes positions sur le problème des idées par conséquent ce que j'ai à vous traiter aujourd'hui et la prochaine fois sur le problème des idées est tout à fait fondamental et de la plus extrême importance alors pour étudier les idées nous allons reprendre les deux questions que nous avons prises tout à l'heure concernant la connaissance sensible c'est à dire premièrement objet matériel de la connaissance intellectuelle par les idées et deuxièmement objet formel de la connaissance intellectuelle par les idées premièrement objet matériel de la connaissance intellectuelle par les idées nous avons vu tout à l'heure que tout ce qui est connu par la sensibilité est individuel ou particulier au contraire les idées connaissent des natures universelles dégagées de tout caractère individuelle ou particulier par exemple par l'idée d'hommes je ne connais pas tel homme individuel ou particulier mais la nature humaine commune à tous les hommes indépendamment des caractères particuliers qui les distinguent les uns des autres par exemple qu'ils soient bruns, blonds ou roux qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin et de même par l'idée de table je ne connais pas telle table particulière mais la nature universelle commune à toutes les tables indépendamment des caractères particuliers qui les distinguent les unes des autres qu'elles soient rectangulaires carrées rondes ou ovales qu'elles soient en bois ou en métal qu'elles aient trois pieds quatre pieds six pieds ou huit pieds qu'elles soient jaunes rouges vertes ou bleues incident ce que l'intelligence connaît par les idées ce sont des natures universelles que nous appellerons pour ce motif nature intelligible ce qui veut dire connaissable par l'intelligence car de même qu'on appelle sensible ce qui est connaissable par la sensibilité on appelle intelligible ce qui est connaissable par l'intelligence et par conséquent l'objet matériel des idées ce sont des natures intelligibles universelles dégagées de tout caractère individuel ou particulier il y a là évidemment une différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance sensible cette différence est reconnue par tout le monde mais ici se pose un problème qui va être un problème clé la différence que nous venons de constater entre connaissance sensible et connaissance intellectuelle est-elle seulement une différence de degré ou est-elle une différence de nature est-ce que la connaissance intellectuelle n'est qu'un degré supérieur un développement supérieur ou une forme supérieur de la connaissance sensible ou est-elle d'une autre nature de la réponse à cette question va dépendre toute notre conception de l'homme car si nous répondons qu'entre connaissance sensible et connaissance intellectuelle il n'y a qu'une différence de degré et que la connaissance intellectuelle n'est qu'un degré supérieur ou une forme supérieure ou un développement supérieur de la connaissance sensible alors l'homme n'est qu'un animal supérieur aux autres supérieur au chien comme le chien est supérieur à la tortue et la tortue à l'huître mais il n'y a pas de différence essentielle entre l'animal et l'homme si au contraire nous répondons qu'entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle il y a une véritable différence de nature alors nous trouvons chez l'homme avec l'intelligence quelque chose qui est irréductible à tout le développement de la vie animale quel qu'il soit quelque chose absolument d'un autre ordre et c'est alors une véritable discontinuité un véritable abîme entre l'animal et l'homme vous voyez donc que toute notre notion de l'homme dépend de la réponse à cette question qui est donc une question de toute première importance et bien il existe un système philosophique qui est la première des quatre grandes positions que j'ai annoncées tout à l'heure qui est présent à toutes les époques de l'histoire de la philosophie et qui prétend qu'entre connaissances sensibles et connaissances intellectuelles il n'y a qu'une différence de degré que la connaissance intellectuelle ne serait qu'un degré supérieur un développement supérieur ou une forme supérieure de la connaissance sensible ce système s'appelle sensualisme ou nominalisme sensualisme ça veut dire n'admet pas d'autres connaissances que la connaissance sensible pour lui la connaissance intellectuelle fait partie de la connaissance sensible elle y rentre quant au mot nominalisme je vous l'expliquerai tout à l'heure ce système est représenté à toutes les époques de l'histoire de la philosophie on le trouve chez les grecs avec Héraclite Démocrite et Épicure continué par son disciple latin Lucrèche le nominalisme réapparaît au moyen âge avec Occam on le trouve au 17ème siècle avec Locke et à partir de là il dominera la philosophie anglaise avec Lume au 18ème siècle mais Spencer au 19ème au 18ème siècle le nominalisme passe en France avec Condillac il donnera au 19ème siècle le positivisme d'Auguste Pond au 20ème siècle au 20ème siècle Bergson l'existentialisme et le structuralisme vous voyez donc que c'est un système représenté à travers toutes les époques de l'histoire de la philosophie le sensualisme ou nominalisme se base sur deux faits indiscutables le premier de ces deux faits c'est que dans la réalité il n'existe que des individus et il n'existe pas les natures universelles connues par nos idées car aucun être ne peut exister sans être individuel c'est à dire distinct de tout autre et déterminé en tous ses caractères par exemple il n'existe aucun être qui serait la nature humaine ou l'humanité ou l'homme en soi avec un grand âge il n'existe que des hommes individuels car la nature humaine elle comporte d'avoir des cheveux même si on est chauve on en a eu avant de les avoir perdus et bien ces cheveux ils sont bruns ils sont blonds ou ils sont roux mais ils ne peuvent pas être sans couleur ou de toutes les couleurs à la fois le deuxième fait sur lequel s'appuie le sensualisme ou le nominalisme c'est qu'à notre naissance il n'y a en nous aucune idée et aucune connaissance intellectuelle et c'est au fur et à mesure que nos yeux voient que nos oreilles entendent que nos mains touchent que nous acquérons des idées et des connaissances intellectuelles autrement dit toutes nos idées toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible et cela au point que nous ne pouvons nous faire aucune idée de ce dont nous n'avons pas l'expérience ce dont nous n'avons pas l'expérience est inconcevable pour notre intelligence prenons par exemple un homme un homme aveugle de naissance non pas devenu aveugle et se souvenant de ce qu'il a vu mais n'ayant jamais vu aveugle de naissance il ne peut pas avoir l'idée de couleur si vous parlez de bleu ou de rouge ce sont des sons qui frappent ses oreilles mais ça n'a aucune signification pour son intelligence alors du fait qu'il n'exige ce rien d'autre que les êtres individuels connus par la connaissance sensible et du fait que toutes les connaissances intellectuelles proviennent de la connaissance sensible le sensualisme ou le dominalisme ont conclu que la connaissance intellectuelle n'est qu'un degré supérieur un développement supérieur une forme supérieure de la connaissance sensible mais alors comment expliquer le caractère universel de nos idées et bien voici comment le nominalisme va l'expliquer prenons par exemple l'idée d'homme nous n'avons l'idée d'homme que lorsque nous avons vu un certain nombre d'hommes et quand nous avons vu un certain nombre d'hommes nous avons remarqué entre eux des différences l'un est brun l'autre est blond l'autre est rouge mais nous avons aussi remarqué entre eux des caractères communs des traits de ressemblance ils ont tous deux jambes avec deux pieds au bout deux bras avec deux mains au bout une taille entre 1m50 et 2m une tête sur les épaules avec le nez au milieu et les yeux partaient d'autres et bien à l'aide de ces caractères communs à tous les hommes la sensibilité forme une image commune des hommes et c'est cette image commune qu'on désigne par le nom commun d'homme et c'est à cela que se réduirait l'idée d'homme alors vous voyez maintenant pourquoi ce système s'appelle nominalisme parce que pour lui les idées ne sont rien d'autre que des noms communs donnés aux choses qui se ressemblent et l'intelligence ne serait qu'un pouvoir de classification classant les objets qui se ressemblent sous la commune étiquette qui est le nom commun par exemple une maîtresse de maison si elle a de l'ordre quand elle range la vaisselle elle met toutes les fourchettes dans le même casier tous les couteaux dans le même casier et toutes les cuillères dans le même casier et elle a pu coller sur chaque casier une petite étiquette fourchette couteau cuillère et bien c'est à cela que se réduirait l'intelligence l'intelligence serait qu'un langage et la seule différence entre l'animal et l'homme serait le langage Kondiak un des plus grands philosophes nominalistes son nom est écrit au tableau a pu écrire cette phrase célèbre toutes les sciences ne sont que des langues bien faites l'intelligence ne serait qu'un pouvoir de classification et bien pouvons-nous admettre cette explication nominaliste elle va se heurter à deux difficultés première difficulté nos idées ne sont pas seulement une généralisation des données de l'expérience mais elles sont universelles par exemple par l'idée d'hommes je ne connais pas seulement les hommes que j'ai vus mais l'universalité des êtres qui ont la nature humaine y compris ceux du passé que je n'ai jamais vu qui sont morts depuis longtemps et dont je ne sais pas grand chose y compris ceux de l'avenir qui ne sont pas encore nés dont je ne sais rien par conséquent l'idée dépasse déborde les données d'expérience où elle est issue la seconde difficulté à laquelle se heurte le nominaliste c'est que s'il avait raison il y aurait très peu de différence entre l'homme et des animaux supérieurs comme le chien car un chien qui a vu un certain nombre d'hommes sait lui aussi former une image commune des hommes d'après leur très ressemblance la preuve c'est que quand il rencontre un homme il reconnait tout de suite que c'est un homme il ne le prend pas pour un chat ou un lapin par conséquent le chien a bien une image commune des hommes d'après leur très ressemblance et d'autre part les chiens sont très bien capables de connaître un certain nombre de noms communs quand vous dites à un chien le chat il se précipite en aboyant quand vous lui dites promelade il pose des cris de joie quand vous lui dites sucre il se dresse sur ses pattes de derrière par conséquent la seule différence entre l'homme et le chien serait que l'homme aurait un vocabulaire plus étendu voilà les deux difficultés auxquelles se heurte le nominalisme malgré ces difficultés nous ne pouvons pas rejeter définitivement l'explication nominaliste tant que nous n'avons considéré que l'objet matériel de la connaissance intellectuelle car ce qui détermine la nature d'une connaissance c'est son objet formel or le nominalisme n'a jamais considéré que l'objet matériel de la connaissance intellectuelle il ne s'est jamais posé le problème de l'objet formel mais dès que nous allons considérer l'objet formel nous allons voir le nominalisme s'effondrer et alors j'arrive à mon dernier paragraphe mais de beaucoup le plus important du cours d'aujourd'hui objet formel de la connaissance intellectuelle je vous ai dit que par l'idée d'homme nous connaissons l'universalité des hommes mais qu'est-ce que nous en connaissons et bien comparons l'idée d'homme avec l'image commune qu'un chien peut avoir comme nous des hommes qu'il a vu d'après leur trait de ressemblance qu'est-ce que le chien comme nous connaît des hommes par cette image commune je vous ai dit leur caractère de ressemblance mais il faudrait préciser leur caractère physique est sensible de ressemblance ce qu'on peut exprimer par une description et c'est une description sommaire que j'ai faite tout à l'heure quand j'ai parlé de deux jambes avec deux pieds au bout deux bras avec deux mains au bout etc la description fait voir l'objet décrit elle se fait avec des couleurs des sons des odeurs des saveurs elle parle à la sensibilité et c'est pour cela qu'on est là dans le domaine de la connaissance sensible et maintenant qu'est-ce que notre intelligence connaît des hommes par l'idée d'homme non plus leur caractère physique et sensible de ressemblance mais leur nature la nature humaine ce que nous exprimerons non point par une description mais par une définition à la question qu'est-ce que l'homme je ne répondrai pas par une description mais par une définition en disant l'homme est un animal doué d'intelligence ce qui définit la nature humaine l'abîme que je viens de vous faire découvrir entre une description et une définition c'est l'abîme entre la sensibilité et l'intelligence c'est l'abîme entre l'animal et l'homme ce que l'on connaît des choses par la sensibilité ce sont des caractères physiques et sensibles des couleurs des sons des odeurs des saveurs ce que l'on connaît des choses par l'intelligence c'est leur nature et c'est pourquoi les animaux sont incapables de connaître les natures des choses l'intelligence elle seule peut connaître la nature des choses la nature la nature d'une chose c'est à dire comme nous l'avons vu ce que la chose est ce qui la constitue dans son âge la définition répond à la question qu'est-ce que c'est donc de même que l'ouïe connaît les choses dans leur son et par leur son l'intelligence connaît les choses dans leur être et par leur être en connaissant ce qu'elles sont et par conséquent de même que le son est l'objet formel qui détermine la nature de l'ouïe l'objet formel qui détermine la nature de l'intelligence est l'être et nous avons ainsi répondu au problème de la nature de l'intelligence est démontré d'eux-mêmes go qu'entre intelligence et sensibilité il y a une véritable différence de nature qui constitue une véritable discontinuité entre l'animal et l'homme même dans l'hypothèse où l'homme serait cliché de l'animal au passage de l'un à l'autre il y aurait une véritable discontinuité et c'est pour cela que comme nous l'avons vu dans le premier cours de philosophie l'idée d'être est la première idée supposée par toutes les autres incluse dans toutes les autres l'être est ce que l'intelligence connaît en premier parce que c'est la nature même de l'intelligence de s'agir l'être à quoi reconnaissez-vous qu'un enfant parvient à l'âge de raison lorsqu'à propos de tout il se met à tromponner tout le monde en posant toujours la même question qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est devant une chose quelconque l'intelligence veut connaître ce que la chose est vous me dire mais il arrive qu'un enfant de 4 ans qui n'a pas l'âge de raison demande qu'est-ce que c'est à ce moment-là cet enfant de 4 ans sans s'en douter lui-même est un petit nominaliste je veux dire que quand il demande qu'est-ce que c'est il veut dire comment ça s'appelle il vous demande de lui nommer la chose il veut enrichir son vocabulaire et quand vous lui avez nommé la chose il est satisfait il n'en voulait pas plus tandis que quand il a l'âge de raison vous aurez beau lui nommer la chose il ne sera pas satisfait et il insistera il réclamera que vous lui en définissiez la nature alors c'est l'intelligence qui se manifeste je vous ai fait remarquer tout à l'heure qu'un chien peut comprendre beaucoup de mots de notre langage il peut comprendre le mot chat le mot sucre le mot viande le mot promenade jamais vous ne pourrez faire comprendre un chien le mot être mais tout homme même le plus primitif même le plus inculte même le plus sot comprend immédiatement sans explication ni définition le mot être qui est le premier mot de toutes les langues humaines et qu'on ne peut pas définir puisque toute définition l'inclue et l'utilise parce que c'est la nature même de l'intelligence de saisir l'être comme c'est la nature de la vue de percevoir le son la nature de la vue de percevoir la lumière et la nature de l'ouï de percevoir le son nous pouvons trouver une confirmation de ce que nous venons de voir dans le fait que l'intelligence est capable de reconnaître une même nature en des choses qui ne se ressemblent pas au point de vue physique et sensible je suppose par exemple que le chien dont nous avons parlé appartienne à un chef de gare alors ce chien a souvent vu et entendu des locomotives et certainement le chien du chef de gare a une image commune des locomotives d'après leur très ressemblance ce qu'on pourrait exprimer par une description en disant quelque chose de massif et de noir qui siffle et qui fume vous voyez la description est faite de fleurs de sons d'odeurs elle parle de la sensibilité et il est très possible que le chien du chef de gare connaisse et comprenne le mot locomotive et par exemple que quand on lui dira une locomotive il se précipitera en aboyant une image commune et un nom commun c'est à cela pour le nominalisme que se réduit l'idée de locomotive et alors il n'y aurait pas de différence entre le chef de gare et son chien et bien je suppose qu'un jour on électrifie le réton et que pour la première fois arrive en gare une locomotive électrique ce n'est pas noir ça ne siffle pas ça ne fume pas pour la sensibilité pour la vue l'ouïe et l'odorat aucune ressemblance avec la locomotive à vapeur le chien du chef de gare ne reconnaîtra pas une locomotive mais le chef de gare dira c'est une locomotive car son intelligence a reconnu non point l'aspect extérieur physique et sensible mais la nature de la locomotive ce qu'il exprimera non point par une description mais par une définition en disant une voiture motrice qui entraîne un train de voiture mûre ainsi donc l'intelligence peut reconnaître une même nature en des choses qui ne se ressemblent pas du point de vue physique et sensible et le progrès des sciences a consisté très souvent précisément à reconnaître une même nature dans des choses qui n'ont aucune ressemblance pour la sensibilité par exemple qu'est-ce que c'est que la découverte faite par Newton de la gravitation universelle c'est de reconnaître une même nature dans des phénomènes aussi totalement différents pour l'expérience sensible que la chute verticale des corps pesants vers la Terre le mouvement parabolique des projectiles le mouvement alternatif des marées et le mouvement elliptique de la lune autour du Soleil de la lune autour de la Terre et des planètes autour du Soleil donc voyez-vous la différence de nature entre intelligence et sensibilité apparaît bien dans le fait que l'intelligence peut découvrir une même nature dans des choses qui ne se ressemblent pas au point de vue physique et sensible nous allons encore trouver une confirmation dans le fait que l'intelligence peut se faire une idée de choses dont il n'y a pas d'image sensible prenons comme premier exemple l'idée de triangle le géomètre définit la nature du triangle en disant c'est un polygone à trois côtés un nominaliste nous dira il n'y a là que le nom commun de triangle appliqué à l'image commune de tous les triangles que nous pouvons tracer à la craie au tableau noir ou au crayon sur le papier ou que nous pouvons nous représenter dans notre imagination car je n'ai pas tracé de triangle mais dès que j'ai parlé de triangle vous avez tous vu vous représentez intérieurement un triangle dans votre imagination et bien au lieu de l'idée de triangle polygone à trois côtés prenons l'idée de myriagone polygone à dix mille côtés allez donc tracer un myriagone à la craie au tableau noir ou au crayon sur le papier essayez donc dans votre imagination de vous représenter intérieurement un myriagone c'est absolument impossible il n'y a pas d'image sensible du myriagone mais pour votre intelligence l'idée de myriagone polygone à dix mille côtés est aussi claire et aussi précise que l'idée de triangle polygone à trois côtés et le géomètre résonnera avec autant de rigueur et de précision sur le myriagone que sur le triangle par conséquent vous voyez qu'on peut avoir une idée de quelque chose dont il n'y a pas d'image sensible nous avons donc achevé la réputation du nominalisme et nous avons démontré que l'intelligence est d'une autre nature que la sensibilité parce que l'objet formel de l'intelligence est l'être ceci nous montre en même temps qu'il y a des natures des choses par lesquelles les choses nous sont intelligibles et c'est pourquoi je vous ai dit qu'on les appelle nature intelligible elles sont l'élément d'intelligibilité des choses c'est parce que la pensée de notre époque est profondément imprégnée par des influences nominalistes provenant soit du positivisme soit de l'existentialisme soit du structuralisme que tant nos contemporains méconnaissent qu'il y a des natures des choses et il est absolument fondamental de reconnaître qu'il y a des natures des choses c'est fondamental pour la morale car s'il n'y a pas de nature des choses alors il n'y a pas d'ordre naturel des choses il n'y a pas de finalité naturelle des choses et par conséquent il n'y a plus de morale par exemple pourquoi est-ce que tant de nos contemporains refusent les conclusions de la morale au sujet de la sexualité tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a une nature de la sexualité entraînant une finalité naturelle de la sexualité finalité naturelle qui commande des obligations morales aujourd'hui il faut se battre pour défendre la vie humaine dans le sein de la mer contre les partisans de l'avortement mais on perd son temps à se battre quand on a affaire à des esprits impréés de nominalisme car comme ils n'admettent pas de nature humaine ils ne pourront jamais reconnaître que la vie humaine même dans le sein de la mer est quelque chose de sacré vous voyez donc l'importance pour la morale d'avoir réfuté le nominalisme c'est très important aussi pour la théologie car nous verrons en théologie qu'on formule le dogme de la trinité en disant qu'il y a en Dieu une nature et trois personnes et le dogme de l'incarnation en disant qu'il y a en Jésus-Christ une personne et deux natures si l'on rejette la notion de nature ces formules n'ont plus aucun sens pourquoi est-ce que la source de toutes les erreurs de Luther et de Calvin se trouve dans le refus d'admettre que la grâce est sanctifiante c'est-à-dire nous transforme intérieurement tout simplement parce que Luther et Calvin ont été formés à l'école de la philosophie nominaliste d'Ockham et que pour eux la grâce ne signifie qu'une dénomination extérieure qu'une attribution extérieure et pas quelque chose qui change et transforme intérieurement vous voyez là par cet exemple la gravité des conséquences du nominalisme en théologie donc il est extrêmement important d'avoir réputé le nominalisme premièrement pour reconnaître qu'il y a des natures des choses que l'intelligence est capable de connaître et deuxièmement reconnaître par là qu'entre l'intelligence et la sensibilité il y a une véritable différence de nature donc l'intelligence est d'une autre nature que la sensibilité mais pourtant j'ai reconnu tout à l'heure qu'elle tire toutes ses connaissances de l'expérience sensible alors comment l'intelligence tire-t-elle toutes ses connaissances de l'expérience sensible et bien c'est ce que je vous traiterai la prochaine fois est-ce que je vous traite